Jonas, chapitre 1 La parole de l'éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai en ces mots. Lève 3 va à Ninive la grande ville et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'éternel. Mais l'éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur dieu et jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque-toi Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit, « Je suis hébreu et je crains l'éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'il fuyait loin de la phase de l'éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer. » « La mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramèrent pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'éternel et dirent, « Oh éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent, car toi éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent de la mer et la fureur de la mer s'apaisant. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'éternel et ils offrirent un sacrifice à l'éternel et firent des vœux. L'éternel fit venir un grand poisson qui engloutit Jonas et Jonas fut dans le ventre du poisson trois jours et trois nuits.